Bonjour, nous allons passer à la première table ronde de cet après-midi d'études, innover au service du rétablissement de la personne, retour d'expérience et approche philosophique. Alors nous avons Aurélien Troiseuf, Anna Lévis-Oussan et Noémie Châtaignier. Je vais vous laisser parler mais Aurélien je vous présente, vu que vous commencez. Vous êtes anthropologue au laboratoire du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Votre travail porte sur la participation des usagers et des proches en santé et sous cet angle vous vous intéressez aux transformations liées aux mobilisations collectives et à l'émergence de nouveaux rôles, fonctions, professions des personnes faisant l'expérience directe ou indirecte d'une maladie. Aujourd'hui vous allez nous présenter plus spécifiquement le laboratoire de recherche en santé mentale, sciences humaines et sociales, le labo SM-SHS du GHU Paris, qui oeuvre dans le champ de la santé, du handicap et du social, à partir du sens donné par les personnes concernées. Donc ce laboratoire c'est déjà une innovation organisationnelle en soi, mais en plus vous allez nous présenter un des projets qui est mené au sein de ce laboratoire, l'étude des mesures anticipées en psychiatrie et ce qu'elles permettent en termes d'appellement des personnes concernées. C'est bien ça ? On va essayer. C'est beaucoup. Est-ce que votre micro est allumé ? Partir dans des institutions d'idées, ça risque de durer beaucoup plus longtemps et je respecte mes collègues. Voilà donc je suis ravi de pouvoir échanger avec vous sur cette thématique, bien que dans mon travail de recherche je ne mobilise pas directement le terme d'innovation, j'ai quand même régulièrement l'occasion de le croiser au détour d'un appel à projet, lors d'un échange suite à la présentation de mon travail au GHU Paris ou encore lors de certaines réunions au cours desquelles avec mes collègues on échange et on discute autour des fonctions des sciences sociales au sein du groupe hospitalier. Alors cette journée c'est pour moi une bonne occasion effectivement pour approfondir à vos côtés cette question de l'innovation en santé et de pouvoir y réfléchir en articulation avec les travaux qu'on réalise au laboratoire de recherche en santé mentale et sciences humaines et sociales, en particulier autour des thèmes de la participation des usagers et des proches. Alors je vous propose au cours des 20 minutes qui sont disponibles de vous présenter quelques caractéristiques de notre laboratoire et puis de montrer comment ces travaux s'articulent en fait avec les préoccupations des professionnels de santé, les patients, les ex-patients, les aidants et les autres acteurs en santé mentale. Avant cela je vais me permettre d'ouvrir deux parenthèses qui peuvent servir comme élément de contexte et qui pourront vous aider à appréhender mon propos. La première parenthèse sera courte, elle me concerne. Comme cela a été dit donc je suis bien anthropologue de la santé, je travaille bien au GHU, je travaille depuis dix ans au GHU. J'ai commencé à travailler en psychiatrie quand j'avais 17 ans, ça fait maintenant 21 ans que je travaille en psychiatrie. J'ai commencé mes études d'anthropologie à la faculté en même temps que j'ai découvert le monde de la psychiatrie en tant qu'agent de services hospitaliers à SH et j'ai tout le temps de mes études et encore aujourd'hui continué cette double approche de la santé mentale, c'est à dire que je continue à faire le ménage en psychiatrie comme méthodologie aussi d'observation participante et j'ai continué. Je suis assez efficace, beaucoup plus efficace pour faire l'anthropologie et c'est une qualité que je revendique. Et donc j'ai réalisé une thèse sur les associations d'usagers en santé mentale et je garde comme fil conducteur dans l'ensemble de mes travaux que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est de regarder la manière dont les personnes directement concernées par des troubles psychiques se mobilisent ou sont mobilisées autour de ces expériences. Je me permets cette parenthèse non seulement pour que vous en sachiez un peu plus sur la personne qui vous parle maintenant mais aussi pour ouvrir une discussion sur l'innovation, pour ouvrir la discussion sur l'innovation en santé car aujourd'hui il est assez courant d'entendre que la paire est dense, l'expertise des patients, le savoir expérientiel, toutes ces choses là sont des pratiques qui sont nouvelles, voir que les usagers, les patients, les paire aidants, les aidants représenteraient des nouveaux acteurs du paysage de la santé. Alors travaillant depuis un certain nombre d'années quand même dans le milieu associatif, je pense que l'on peut se demander pour qui ces approches en fait sont considérées comme innovantes. L'entraide entre personnes faisant l'expérience de troubles psychiques, elle n'est pas nouvelle du point de vue associatif, de même qu'elle existe pleinement dans la vie quotidienne d'un service de soins, donc c'est peut-être effectivement dans une forme plus institutionnelle qu'elle est perçue comme innovante. Ce point simplement pour évoquer le fait que la dimension de nouveauté peut être relative à son contexte d'énonciation et de sa mise en pratique, impliquant ainsi de considérer une diversité d'approches de l'innovation en fonction des acteurs engagés, professionnels, chercheurs, usagers, proches et de leurs interactions. J'en profite, si vous me permettez, pour glisser sur ma seconde parenthèse qui concerne cette fois davantage la thématique de la journée, à savoir l'innovation en santé. Alors il existe un champ de recherche assez large autour de la question de l'innovation, autour de la santé et sans être du tout spécialiste de cette question-là, j'ai pu lire quelques éléments autour du travail de sociologie, par exemple de Gaglio, qui montrent que la dimension d'innovation est une dimension à prendre en compte comme un processus cherchant à apporter la nouveauté dans un domaine type, avec l'intention d'améliorer ce qui a existé ou l'existant. Alors le terme d'innovation a été mobilisé par les sciences sociales et en particulier en anthropologie, pour rendre compte d'une diversité d'objets allant de l'étude de techniques, de molécules, de dispositifs sociaux. Et des chercheurs comme Desjeux ou comme Gaglio montrent l'intérêt d'étudier l'innovation sous l'angle des sciences sociales, en particulier pour expliquer la façon dont les techniques, les pratiques, les dispositifs ne sont jamais isolés en fait de leur contexte social et culturel. Une seconde dimension qui pourra nous servir dans la suite de la présentation, c'est le rapport qu'entretient l'innovation avec les normes sociales et les processus transformationnels attendus a priori. L'innovation apparaît comme un processus de transformation qui n'est pas si évident que ça. Il relève d'une construction paradoxale au cours de laquelle l'enjeu est à la fois de proposer une situation meilleure que celle existante, mais qu'en proposant cette nouvelle situation, ça produit aussi du désordre et de la désorganisation parce que c'est du changement, c'est du trouble, etc. De la même manière, pour reprendre les propos d'Anne-Marie Moulin, qui est philosophe au laboratoire de sphères, l'innovation est par essence une démarche critique par rapport à l'existant ou le passé, mais en même temps elle s'inscrit aussi dans une démarche qui peut être appréhendée comme normative en vue d'atteindre une situation dite meilleure ou bonne. Donc il semblerait que cette innovation s'inscrive dans une dynamique ambivalente consistant à à la fois essayer de mettre de l'ordre et à la fois d'en produire, de produire des désordres. Je vous rassure, les sciences sociales font pareil. Mais voilà, c'était juste simplement pour... C'est pas une articulation avec les sciences sociales. Donc les sciences sociales constituent des atouts intéressants à mobiliser à côté de ce déploiement. Premièrement, on peut envisager un parallèle dans la dimension transformationnelle, que ce soit dans les pratiques innovantes ou dans la démarche de recherche. Par exemple, les sciences sociales ont montré très tôt l'intérêt de prendre en compte le point de vue des personnes concernées par une maladie ou par un handicap. La distinction entre éthique et émique, qui fait partie des terminologies classiques en sociologie ou en anthropologie, est aujourd'hui modélisée à travers la question de l'expertise patient, à travers le partenariat en santé. Donc on voit bien que les éléments qui apparaissent en sociologie ou en anthropologie, mais qui n'étaient pas forcément personnalisés, sont utilisés aujourd'hui et sont mobilisés. Deuxièmement, comme le rapporte plusieurs chercheurs spécialistes sur la question de l'innovation, les sciences sociales peuvent devenir aussi utiles pour conserver et cultiver la démarche réflexive de toutes les pratiques innovantes. Je cite Anne-Marie Moulin. L'entrepôt histoire fait ainsi apparaître, au travers des nouveautés séductrices, les phénomènes de mode et d'engouement qui s'accompagnent volontiers d'un engourdissement du sens pratique. Mais dans cette dynamique sous l'angle de l'innovation, Anne-Marie Moulin rappelle également que l'anthropologie est à son tour concernée par cette démarche réflexive et que l'innovation peut aussi être une occasion pour l'anthropologie de développer son approche critique. Ainsi, sans être capable de discuter une notion dont je n'en maîtrise pas les richesses, je propose plutôt de vous faire part d'expériences qui s'inscrivent dans une dynamique qui semble interroger cette question d'innovation. Et donc moi, ce qui vise aussi à interroger à la fois la place innovante des sciences sociales auprès des acteurs de la santé mentale et en même temps la place que peut jouer les sciences sociales dans la construction et le déploiement des pratiques dites innovantes. Alors, les sciences sociales au sein de l'hôpital, le laboratoire que je représente aujourd'hui, donc qui s'appelle Laboratoire Santé Mentale, Sciences Humaines et Sociales, est dirigé depuis bientôt trois ans par Emmanuel Jouette, chercheuse en sciences de l'éducation et de formation. Et il a été dirigé à partir des années 2000 par Tim Grison, qui est psychologue et psychosociologue. Alors, sans pouvoir entrer dans les détails de son histoire, il semble important quand même de considérer que ce laboratoire de recherche s'inscrit depuis ses débuts, depuis les années 2000, dans une démarche de recherche appliquée autour d'un thème spécifique, c'est-à-dire l'empowerment, la prise de pouvoir, la participation des citoyens en matière de santé et plus particulièrement l'empowerment et la participation des personnes vivant avec un trouble psychique. Le laboratoire participe et réalise plusieurs études qui interrogent la place et le rôle des personnes faisant l'expérience de troubles psychiques dans nos sociétés. Au cours de ces 20 ans d'existence, le laboratoire a mis en évidence l'apport des sciences humaines et sociales dans le domaine de la psychiatrie et les perspectives qu'elles ouvrent pour les personnes vivant avec un trouble psychique. Deux exemples, il y a la recherche Emilia qui a montré l'impact significatif de l'accès à la formation et à l'emploi sur le bien-être et l'inclusion sociale des personnes faisant l'expérience d'une psychose. Ou encore le programme 1 chez soi d'abord qui a démontré l'apport en termes de baisse du nombre de symptômes et en réduction des durées d'hospitalisation d'un programme qui s'appelle donc 1 chez soi d'abord qui propose un logement individuel et un accompagnement pour des personnes sans domicile fixe ayant un trouble psychique sévère. A cela s'ajoute aussi une porte internationale du laboratoire avec des recherches européennes qui sont mises en place régulièrement. L'ensemble de ces projets souligne l'importance de prendre en compte les déterminants sociaux de la santé et de l'agir en santé. Aujourd'hui, le laboratoire de recherche est composé de chercheurs en sciences de l'éducation, en anthropologie, en sociologie, en histoire, en psychologie. Au sein de l'hôpital, nous avons mis en place deux dynamiques de recherche différentes qui illustrent bien cette place un peu bizarre qu'a la science sociale à l'hôpital. Premièrement, nous répondons à des appels à projets sur les thématiques que porte le laboratoire. Cette démarche est plutôt assez classique. Cela permet de construire des études qui s'appuient sur des problématiques qui sont généralement générées par des chercheurs. Mais on va produire ces recherches au sein du GHU. Dans cette dynamique, les acteurs du GHU vont devenir soit des co-chercheurs, soit des terrains d'enquête. Dans tous les cas, il y a une imprégnation des travaux de recherche sur les terrains. Deuxième approche, on répond aux besoins exprimés par les acteurs de terrain, que ce soit des professionnels, des pairs aidants, des usagers, des associations. Dans ces cas-là, c'est les acteurs de terrain qui vont élaborer les problématiques et nous, on met à disposition une méthodologie de recherche pour tenter d'y répondre. Donc la coexistence de ces deux dynamiques de recherche relève, sans parler d'innovation, comment s'inter-influencent recherche et réalité de terrain. Et ce processus, il est rendu possible et visible par quelque chose de très pragmatique. C'est le fait qu'on soit dans un hôpital. Le fait qu'on fasse des sciences sociales dans l'hôpital. Qu'on ne soit pas protégé par l'université. Donc le labo SMSHS n'a pas comme seule caractéristique d'être un service au sein de l'hôpital. Il est aussi largement constitué de personnes faisant l'expérience de troubles psychiques, jouant des rôles directs dans la recherche. Donc, personnes qui sont soit assistants de recherche, soit enquêteurs, soit co-auteurs d'articles, etc. Dans leur organisation ou dans le déploiement de certains projets. Ainsi, les travaux mis en place du labo SMSHS s'inscrivent sur un large spectre de recherche allant d'une approche fondamentale à la recherche actions participatives. Et l'un des fils conducteurs de notre laboratoire est cette attention portée aux manières dont les personnes faisant l'expérience de troubles psychiques s'inscrivent dans la société et dans la recherche. Que ce soit par l'expression de leur avis, par la construction d'un savoir expérientiel, par la mobilisation associative, par des revendications autour des droits ou par des enjeux de professionnalisation. Les enjeux qui se passent autour de la professionnalisation de la paire et danse se jouent aussi dans le domaine de la recherche. A savoir, quand on parle de co-chercheurs, comment professionnaliser la place des personnes faisant l'expérience de troubles psychiques dans le monde de la recherche. Et pas simplement de le dire. Quel salaire, combien on les paye, quelles formations, etc. Des vraies questions concrètes auxquelles il faut répondre. Donc quelle articulation avec l'innovation en santé ? La présence de chercheurs en sciences sociales au sein d'une institution occasionne généralement des réactions. On sait très bien que dans le cadre d'un mémoire, dans le cadre d'une thèse, dans le cadre d'un post-doc, le fait d'avoir un chercheur dans un service de santé, ça pose des questions, ça fait réagir. Quelle est l'intention du chercheur ? Qu'est-ce qu'il va comprendre de ce qu'il voit ? Est-ce qu'il va vraiment comprendre la réalité, etc. Donc ces questions, elles sont classiques dans le monde de la recherche. Sauf que nous, on est dans une position qui est un peu différente, étant donné qu'on est dans l'hôpital. Donc le changement, il est beaucoup plus radical, il est beaucoup plus prononcé. Le GHU est doté d'acteurs de la recherche, recherche clinique, épidémiologie, sciences infirmières, charme philo. Mais il a fait le choix aussi de se doter également d'un service de recherche en sciences humaines et sociales. Et même si l'articulation est connue entre psychiatrie et sciences sociales, là, elle implique des changements de posture assez importants pour la recherche et aussi pour l'institution. Premièrement, les chercheurs deviennent salariés d'une structure qui est à la fois le terrain, possible confide d'intérêts. Alors que la situation universitaire apparaît dans ce contexte comme un lieu protecteur, tout du moins facilitant une posture distanciée, parce qu'on est à distance de notre sujet, nous c'est tout l'inverse. On est complètement sur le terrain et on est en contact direct avec les personnes avec qui on travaille, avec qui on fait l'étude. Donc ça oblige, donc ça c'est de l'apparence parce que ça oblige quand même systématiquement à nous réinterroger sur la place, sur le rôle du chercheur vis-à-vis des sociétés, vis-à-vis de ses terrains, vis-à-vis de ses libertés, vis-à-vis de ses obligations, ses limites. Mais aussi ça oblige à réfléchir à comment on cultive le lien avec les acteurs de terrain, mais sur le temps. Parce qu'après avoir fini les enquêtes, on continue à être collègues avec les personnes, les soignants. Deuxièmement, cette nouvelle place des SHS à l'hôpital vient également interroger l'organisation classique d'une structure hospitalière. Si cette dernière a l'habitude de produire de la recherche clinique avec des objectifs thérapeutiques partagés, avec la recherche du bien, la recherche du mieux, elle fait face à des chercheurs en sciences sociales qui ne vont pas forcément avoir cette optique-là dans leur démarche. Par exemple, la lecture critique, le flou, l'incertitude qui peuvent être interprétés comme des éléments intéressants, voire positifs en recherche en sciences sociales, en anthropologie, ça va pouvoir être des éléments assez perturbateurs, voire négatifs pour certains acteurs hospitaliers. Donc comment on gère cette articulation, comment on gère cette rencontre entre des cultures différentes. Notons quand même que de plus en plus, l'hôpital acquiert une culture des sciences sociales avec par exemple la formation des IPA, avec la formation médicale ou il y a une sensibilité aux sciences sociales de plus en plus importante. Donc l'originalité du labo SMSHS, il est pratique. De son inscription dans les murs du GHU découle une transformation des rapports entre les acteurs de recherche et les acteurs de terrain. Ainsi, le labo SMSHS se positionne comme un acteur du changement que connaît le monde de la santé mentale, tout en acceptant d'être changé à son tour par le terrain. Dans une démarche compréhensive, les sciences sociales contribuent de façon originale aux transformations du système de santé. Une manière de le faire consiste à cultiver et à transmettre un esprit critique aux acteurs de terrain, tout en conservant une démarche constructive. L'enjeu qui se distingue ici, selon moi, de l'innovation, c'est que les sciences sociales ne cherchent pas par essence à faire mieux, à améliorer, ni même à faire bien. Elles visent d'abord à comprendre, à décrire et à communiquer ces éléments aux acteurs qui sont intéressés de les connaître. Mais même la recherche participative ou la recherche appliquée n'est possible que par un savant mélange entre des besoins exprimés par les acteurs de terrain et une démarche de recherche compréhensive. Le deuxième point important à considérer donc, c'est que les sciences sociales peuvent à leur tour accompagner des processus d'innovation, mais détacher méthodologiquement des transformations attendues. L'idée étant d'arriver à ce que ce détachement ne soit pas associé à un processus de mise à distance, mais plutôt par un croisement, par un rapprochement des différents regards à l'image de ce que l'anthropologie utilise comme distinction pour utiliser le mot « maladie ». En français, on utilise le mot « maladie » en anglais et l'anthropologie se saisit de cette distinction-là. On fait la différence entre « illness », « sickness » et « this is ». « Illness » étant le point de vue de l'usager, « sickness » le point de vue de la société de manière générale et « this is » le point de vue théorique, le point de vue de l'expert. Et l'idée, c'est vraiment d'approcher quelque chose de plus objectif en croisant ces points de vue-là. Alors, je vous propose pour conclure mon propos d'illustrer cette démarche avec une étude qui montre comment s'inscrit le laboratoire de recherche dans le processus de création de pratiques innovantes. Ça va ? Je suis dans les temps ? Vous pouvez me dire parce que je... Donc, avec une pratique innovante en santé qui est à destination des usagers. Alors, dans le domaine de la psychiatrie, il arrive que des personnes soient hospitalisées sans leur consentement, dans un contexte où des professionnels de la santé estiment que leur jugement est altéré du fait de leur santé mentale. Ce type de prise en charge se fait donc sans la prise en compte de la parole de la personne jusqu'à ce que son état de santé soit considéré, encore une fois, par les professionnels comme amélioré. La possibilité de prendre des décisions pour soi-même est une situation qui porte atteinte aux libertés individuelles et qui conduit à des pratiques coercitives dans le soin. Il y a aujourd'hui un souhait sociétal, tout un mouvement associatif, mais aussi de recherche et de professionnels de santé qui visent à essayer d'améliorer, voire d'arrêter toutes ces situations de pratiques coercitives. Les directives anticipées en psychiatrie ont été conçues et testées par et pour les personnes vivant avec un trouble psychique. Par exemple, dans le cadre de la recherche qu'on a expérimenté, c'est moi qui ai mené la recherche sur le site parisien et je l'ai mené avec un collègue faisant l'expérience de trouble psychique et d'autres expériences aussi. Et donc, c'est ensemble qu'on a travaillé sur les directives anticipées, qu'on a réalisé l'étude sur le site parisien. Donc, l'objectif de cette directive anticipée est d'améliorer la connaissance de soi, le pouvoir d'agir, le respect des droits, ainsi que l'alliance thérapeutique entre des professionnels qui accueillent une personne qui n'est pas en capacité d'exprimer ses besoins et une personne qui n'est pas en capacité de dire ce qu'elle a besoin sur le moment. Et ces directives prennent la forme d'un document rédigé par la personne lorsque son discernement n'est pas altéré. L'idée, c'est de faire un document en prévention d'une possible crise, d'une possible hospitalisation et sur ce document, la personne va pouvoir être en capacité de marquer, ben voilà, la dernière fois que j'ai été hospitalisé, j'ai pas du tout apprécié qu'on me mette en pyjama, j'ai pas du tout apprécié que d'être au deuxième étage et j'aimerais bien pour que les choses s'améliorent. Alors, la prochaine fois, je me fais hospitaliser, j'aimerais bien ne pas être au deuxième étage mais plutôt au premier, j'aimerais bien qu'on me laisse mes vêtements et en plus de mes neuroleptiques, si je peux avoir mon violon, c'est plutôt sympa parce qu'en fait, je me sens beaucoup mieux quand je joue du violon en même temps que je prends mes neuroleptiques. Ce document-là ne s'impose pas, ce que les professionnels ont pu avoir peur au début, ne s'impose pas aux professionnels, ne s'impose pas à l'institution, mais c'est un support de négociation. Comme dit un de mes collègues, c'est une sorte d'éducation thérapeutique à l'envers. C'est qu'en fait, c'est le patient qui vient dire aux professionnels, vous voyez, en fait, pour que ça se passe bien au hospital, j'ai besoin de ça, 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 ça et ça. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas que désagréable, et c'est bien sûr très désagréable pour les usagers et pour les personnes, les patients, les personnes se faire hospitaliser son consentement. Mais on sait que si on interroge les professionnels de santé, ils ne sont pas du tout ravis de faire ce type d'hospitalisation et que c'est une prise en charge qui n'est pas du tout agréable parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de... Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi améliorer la situation de tout le monde dans cette histoire et que tout le monde soit content et que ça change. Et donc, de faire un travail préventif. Donc c'est une prise de décision à l'avance, négociée avec les professionnels de santé, qui vise à établir à l'avance les conduites à tenir pour soi-même, pour ses proches. Par exemple, quand je suis hospitalisé, je n'ai absolument pas envie que ma mère soit là, par contre, j'ai envie que mon père soit là. Et aussi donc, et des indications vis-à-vis des professionnels de santé. Donc en effet, ce document devient une ressource pour les personnes au moment où leur santé mentale peut possiblement se dégrader à nouveau et que les personnes peuvent être en incapacité de pouvoir prendre des décisions. Donc à l'image des directives anticipées de fin de vie, qui permettent donc de signifier aux équipes médicales et aux proches ce que les patients souhaitent ou ne souhaitent pas dans leurs soins, les directives anticipées en psychiatrie permettent aux patients présentant des troubles psychiques d'établir en amont des modalités à mettre en œuvre lors de moments de détresse. L'enjeu de cette étude a été de tester donc en France un outil qui a montré au niveau international que l'intervention préventive, que l'autodétermination, que la diminution des pratiques coercitives et que la protection des droits participaient à améliorer la santé des individus, leur place dans la société et leur place dans le soin. Maintenant, il fallait qu'on le prouve dans le contexte français. C'est la démarche qui a été faite. Donc le laboratoire SMSHS est donc engagé dans la réalisation de l'étude sur le GHU avec une approche qualitative, une approche quantitative, avec une approche participative dans le sens où l'outil et la démarche de recherche a été pensé avec aussi des personnes faisant l'expérience ou ayant fait l'expérience de troubles psychiques. Dans un instant comptant, on a fait l'étude entre 2019 et 2021. L'étude a été faite, produite, des articles sont publiés, sont en cours de publication. Et donc dans un deuxième temps, le rôle du laboratoire de recherche en sciences humaines et sociales est de diffuser ces résultats auprès des acteurs, de les sensibiliser à cet outil. Certains ont participé à l'étude, donc ils connaissent l'outil, mais d'autres n'ont pas du tout participé au GHU et très très grand. Donc l'idée était effectivement de pouvoir diffuser les résultats de recherche. Ça fait partie aussi des missions du chercheur, même si effectivement ça ne paraît pas évident, mais le chercheur est censé devoir diffuser et communiquer ces résultats aux acteurs et aux personnes conservées. C'est la moindre des choses. Et donc, par contre, dans la deuxième partie, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus le laboratoire de recherche qui porte quoi que ce soit, c'est les acteurs de l'hôpital et en particulier la direction de la qualité et des usagers qui investissent en fait l'outil et qui commencent à le déployer sur les différents services de l'hôpital. Et donc, dans ce cadre-là, une place importante est donnée au père aidant professionnel qu'on appelle le médiateur de santé père et aux patients partenaires qui vont participer à l'accompagnement et à la diffusion de l'outil au sein du GHU. Le laboratoire de recherche, lui, il va intervenir comme support à la diffusion de cette nouvelle pratique et certainement à l'avenir comme acteur de recherche concernant l'implémentation au GHU Paris. Donc il y a déjà une nouvelle étude qui est en cours. où on va faire un travail comparatif, alors en cours, ça ne va pas commencer mais c'est validé, où on va faire un travail comparatif sur l'implémentation à la fois sur un site parisien, à la fois qui sera le GHU, à la fois à Lyon, à la fois à Marseille, etc. Voilà. Donc pour conclure, on assiste depuis plusieurs années à la diffusion de plusieurs concepts, pratiques, rôles visant à prendre davantage en compte la parole des personnes faisant l'expérience de troubles psychiques. Ce processus a commencé formellement il y a plus de 20 ans et est ponctué par différentes pratiques qualifiées d'innovantes pour les uns, parfois perturbantes ou néfastes pour les autres. Les sciences sociales ont toujours accordé une attention spécifique à la place et au rôle des personnes faisant l'expérience d'une maladie ou d'un handicap, montrant les différentes manières de penser la maladie, la santé, le soin. Cette diversité est aujourd'hui au cœur des pratiques dites innovantes dans le domaine de la santé. Alors que les sciences sociales produisent des résultats qui peuvent soutenir ce processus est une très bonne chose, mais il semble également important que les sciences sociales jouent un rôle crucial dans le sens critique à apporter à ces changements, en proposant de rester très attentifs aux différents points de vue de chacun et à leur mobilisation. Je vous remercie. Merci beaucoup Aurélien pour ce retour d'expérience sur le labo des sciences humaines au GHU. Merci pour ce retour de définition sur ce que c'est l'innovation et qui n'est pas forcément ce à quoi on pense a priori. Et aussi, on voit bien en tant que chercheur, doctorant, quand on va dans les hôpitaux, qu'ils commencent à être de plus en plus habitués à avoir des doctorants en sciences humaines. Mais cette étape supérieure d'avoir des chercheurs salariés qui sont là de manière pérenne et structurelle dans l'institution, c'est encore autre chose. Et donc, merci pour ce retour d'expérience. Je vais passer la parole à Noémie, qui va nous parler justement de son terrain en tant que doctorante et chercheuse dans l'institution. Noémie, tu es doctorante en design et éthique appliquée à Paris-Saclay. Tu as débuté ta thèse en 2020. Ta thèse s'appelle pour l'instant, penser et pratiquer un design capacitaire, isolement médicaux et dispositifs de téléprésence à l'aune de l'éthique du care. Ça a changé, tu pourras le redire. Aujourd'hui, tu vas nous parler plus spécifiquement d'un de tes terrains de recherche via un projet expérimental qui est développé depuis septembre 2020 par la chaire de philosophie à l'hôpital et le GHU Paris-Psychiatrie et Neuroséance. C'est un travail pionnier qui s'appelle « De la contention involontaire au sujet se contenant ». Les équipes soignantes du GHU, en lien avec des chercheurs et des designers, ont travaillé et travaillent à la conception de dispositifs complémentaires à la contention involontaire et aux conditions de leur application. Et donc Noéline, tu vas nous parler de cette démarche qui s'appuie sur des observations ethnographiques, des entretiens et des ateliers d'idéation. Le tout réunissant l'ensemble des parties prenantes de l'hôpital et l'agence de design Les SISMO. Je te mets ton diapos. Merci beaucoup pour la présentation et l'organisation de la journée. Donc, je pense que tu as dit beaucoup de choses déjà en présentation, mais je suis doctorante en troisième année en éthique et en design à l'Université Paris-Saclay au sein de l'équipe recherche en éthique et en épistémologie du CESP et ainsi qu'au sein de la chaire de philosophie à l'hôpital. Pour moi, ma thèse apportie pour l'instant, c'est « Design capacitaire, processus et dispositifs en contexte de soins ». C'est surtout l'occasion d'essayer d'articuler l'éthique et le design dans leur intervention en contexte de soins. Donc, j'ai laissé tomber la question de la téléprésence en cours de route seulement pour travailler de manière générale sur comment le design et l'éthique peuvent intervenir ensemble au sein de contexte de soins. Et donc, dans le cadre de cette intervention, je voudrais vous présenter un de mes terrains. qui est donc la recherche-action de la contention involontaire au sujet de ce contenant, qui a été conduit en psychiatrie dans un partenariat entre la chaire de philosophie, le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, et l'agence de design Les Sismes. Pour moi, dans ma recherche, c'était vraiment l'occasion de considérer comment le design pouvait s'inscrire avec les humanités en santé, en psychiatrie, dans la prise en considération et inattention ou de vulnérabilité qui sont parfois très vives, et aussi d'approcher une approche du design qui théorise le design with care, qui est développé à la chaire de philosophie à l'hôpital. Donc, aujourd'hui, je voulais proposer une sorte de retour sur le processus qui a été conduit tout au long de la recherche-action, en mettant en avant les méthodologies et le processus. Parce que ça me semblait être intéressant par rapport aux questions d'innovation, notamment parce que les méthodologies qui ont été adoptées ont tenté d'être ouvertes, et ont été ouvertes au terrain, aux acteurs, pour permettre une attention toujours renouvelée aux vulnérabilités et aux besoins. Et donc, c'est des méthodologies participatives que je vais présenter aujourd'hui. Et des méthodologies participatives mises en œuvre par le design, parce que c'est une des particularités du projet. Donc, avant de débuter, je voulais préciser deux éléments, notamment par rapport au moment dans lequel se trouve cette intervention par rapport au temps beaucoup plus long de la recherche, donc c'est une recherche qui est en cours, et elle est notamment en cours d'expérimentation dans le cadre d'une étude clinique qui est menée au GHU. Donc, il ne s'agira pas du tout de donner des résultats sur les bénéfices des dispositifs, mais vraiment de faire un retour d'expérience sur la démarche qui a été conduite. Et enfin, un autre élément concernant ma position au sein du projet. Donc, j'ai une position qui est extérieure, je n'ai pas participé à la conception, mais je suis intervenue dans une observation qui était parfois participante, parfois non-participante, et où j'ai travaillé par analyse des comptes rendus d'observation. En fait, j'ai été plus impliquée dans la phase d'expérimentation en contexte qui a été conduite depuis 2022. Donc, quelques précisions sur la recherche-action. Donc, la recherche-action de la contention involontaire au sujet se contenant est conduite, elle est conduite en partenariat entre la chaire de philosophie à l'hôpital et le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, et en collaboration avec l'agence de design et SISMO, notamment pour la partie de la co-conception et de la conception des dispositifs. Et à ces porteurs de projets, il faut absolument rajouter toutes les contributions des aidants, des professionnels, des patients, des professionnels médicaux et paramédicaux qui ont contribué à la recherche, puisqu'il s'agit toujours d'une co-construction. L'objectif du projet, c'était donc la co-conception d'un dispositif de contenance, d'apaisement, qui pourrait permettre un moindre recours à la contention. C'est un dispositif qui est aussi pensé comme étant à disposition du sujet pour qu'il puisse renforcer ses possibilités d'agir dans la gestion ou la prévention des crises. La recherche, elle a débuté en 2021 et elle est toujours en cours en 2023, donc elle s'établit dans un temps qui est long. Et à ce jour, c'est un temps long, mais qui avance, puisqu'à ce jour, deux dispositifs ont été produits. Donc c'est les deux photos que j'ai mises sur les slides. Donc il y a notamment le fauteuil recouvrant. Donc c'est un fauteuil à bascule latéral qui permet de s'envelopper dans une couverture lestée et modulaire. Et ensuite, l'autre dispositif, c'est donc la bibliothèque sensorielle qui contient des artefacts sensoriels et qui permet aux personnes de se composer des kits sensoriels et d'apaisement. Et donc en ce moment, ils sont en cours d'études cliniques au sein de... Ils vont être repositionnés au sein de différents contextes et services pour poursuivre l'expérimentation en contexte. Et donc je propose, dans mon intervention, de faire une sorte d'archéologie des deux dispositifs pour voir de quelles hypothèses ils émergent, comment la co-conception a permis d'arriver à ces formes-là et comment la voix des personnes a été prise en compte pour arriver jusqu'à ces formes-là. Donc le projet s'inscrit dans le contexte du recours à la contention en psychiatrie. Et c'est notamment l'état de l'art d'Azilise Le Boucher et de Cynthia Fleury qui a permis de montrer que c'est une notion qui est particulièrement vaste et qui renvoie à des pratiques très diverses. Donc on peut, par exemple, la contention, c'est à la fois la contention chimique, la contention mécanique, la contention physique ou encore environnementale avec l'hospitalisation. Dans toutes ces formes de contention, elles interpellent autant les soignants que les patients, que les aidants et les familles de patients. Et c'est dans ce cas-là que la Haute Autorité en Santé a édité des recommandations en 2017 par rapport aux pratiques et aux mesures de contention avec notamment le fait de l'indiquer comme une mesure d'exception qui doit être envisagée en dernier recours pour un temps limité et justifiée par une situation clinique. Et en 2022, c'est aussi donc ancré, c'est aussi travaillé en ce moment par rapport à une politique de réduction du recours à ces mesures de contention et d'isolement puisque en 2022, le cadre juridique a évolué et maintenant, les mesures de contention et d'isolement doivent systématiquement être contrôlées par le juge des libertés et de la détention à partir d'une certaine durée. Donc, on est dans un contexte qui est traversé par de nombreuses controverses, que ce soit des controverses scientifiques, thérapeutiques mais aussi éthiques puisqu'on se trouve dans un débat qui, à la fois, on met en avant le principe de protection des personnes lorsqu'on fait recours à ces mesures de contention et d'isolement et en même temps, on est dans une grande controverse avec le principe de respect des droits des personnes et de leur autonomie. Et donc, à partir de ce contexte traversé de controverses, le projet propose une hypothèse qui est celui du sujet se contenant. et donc, dans le sujet se contenant, on retrouve la question de la contenance et la question d'une dimension volontaire. Donc, l'hypothèse est d'enrichir la palette des objets disponibles pour que les sujets puissent s'inscrire dans une gestion, une désescalade des crises et une gestion et une prévention des crises. Donc, le projet travaille à partir de la notion de contenance qui s'appuie sur des bases théoriques qui sont empruntées à la psychomotricité, aux neurosciences et aux notions psychanalytiques et qui ont été déployées dans l'état de l'art qui a été produit par Asilise Leboucher et Cynthia Fleury. Et la recherche-action va s'articuler aussi avec la question d'une visée volontaire voire une visée capacitaire puisque les dispositifs doivent être à disposition du sujet pour lui redonner du contrôle et lui donner des possibilités d'être à l'initiative de son propre apaisement et de renforcer ses possibilités d'apaisement. Voici un schéma du dispositif de recherche. On peut distinguer trois grandes phases. Une première phase d'enrichissement académique et de terrain qui a été conduite à la fois par l'état de l'art mais aussi par une immersion au sein des terrains pour essayer de comprendre la réalité de la contention ou une réalité de la contention au sein des services dans lesquels les chercheurs et les designers sont intervenus. Cette première phase a permis de travailler à partir du savoir des soignants et des usagers et de mieux identifier les besoins pour générer des pistes d'action. C'est à partir de cette phase d'immersion que les pistes d'action ont été produites par les designers puis proposées dans la phase 2 de co-création qui réunissaient des ateliers d'idéation et des ateliers de co-construction. C'est des ateliers que je vais détailler pendant mon intervention et à la suite de cette phase 2 il y a eu le prototypage de deux dispositifs qui ont été ensuite testés au sein de différents contextes dans le cadre d'une étude clinique et donc dans l'objectif de faire un proof of care. Et donc cette phase-là elle a débuté depuis mai 2022. Donc je vous propose donc de considérer plus en détail les moments de la conception des dispositifs et des dimensions participatives de cette conception. Donc je vais donc zoomer sur cette phase 2. Donc d'abord pour resituer la question de la co-création au sein du champ du design donc de la discipline au sens large c'est des pratiques qui sont participatives et collaboratives qui traversent les pratiques et la discipline mais qui s'établissent vraiment avec des modalités qui sont très différentes et des visées vraiment diverses. C'est des pratiques qui sont souvent déployées dans un processus qui souhaite travailler au plus proche des besoins et donc dans des approches telles que le design social donc qui souhaite répondre à des besoins sociaux ou encore de l'innovation sociale. Et donc c'est ici le cas avec cette approche du design with care qui met au centre de son attention les vulnérabilités et une générativité du vulnérable. Dans ce cadre-là on peut dans ce projet-là particulièrement on peut considérer que la co-conception est une modalité à la fois d'attention et de compréhension des vulnérabilités. Et en même temps il faut mentionner que puisque il y a des pratiques qui sont diverses et des visées qui sont diverses ces mêmes méthodologies participatives et collaboratives peuvent être utilisées plutôt dans une visée d'acceptation d'un projet et sans grande prise en compte du retour qui est fait par les personnes qui participent au projet. Mais là on n'est pas dans ce cas-là mais c'est aussi ce qui se passe avec ces processus de co-conception. Donc si on s'intéresse à l'atelier d'idéation il y a eu trois ateliers d'idéation qui ont été produits en présentiel et en distanciel ça a été l'occasion de proposer les sept propositions qui ont été proposées par les SISMO par l'agence de design des SISMO ces sept propositions elles s'articulaient autour de sept hypothèses d'apaisement et donc si on regarde simplement les hypothèses qui sont liées aux deux prototypes qui ont été produits la bibliothèque sensorielle elle émanait donc de l'hypothèse d'une hypothèse de réception de stimuli apaisants et le fauteuil recouvrant émanait elle de l'hypothèse d'un apaisement par l'immersion contenante. Et donc il y a eu trois ateliers avec différentes sessions de présentation et de discussion et donc notamment qui ont réuni des acteurs vraiment divers donc notamment des usagers des patients des psychologues des psychiatres des IDE des cadres de santé des cadres de pôle etc. Donc c'était l'occasion de la présentation des sept pistes et de leur mise en discussion. L'outil qui a été utilisé par les designers pour montrer présenter ces pistes comme outil de médiation c'était ces planches de travail donc il y avait sept planches pour sept pistes et ce qui est intéressant à voir c'est que ces planches là montrent à la fois une proposition de dispositif avec des mises en forme différentes autour de cette même hypothèse mais aussi un scénario d'usage dans lequel s'inscrivent les dispositifs. Donc là par exemple on voit un peu mieux sur cette planche là avec ce qui était à l'origine du fauteuil recouvrant on a à la fois la proposition d'une formalisation du dispositif mais aussi la proposition d'un scénario d'usage donc comment la relation entre le patient et le soignant peut se lier autour de ce dispositif là et on a aussi la proposition d'autres dispositifs qui peuvent se joindre à l'usage avec notamment la question de la VR qui était proposée au tout début du projet et donc c'est la mise en forme des dispositifs et les scénarios d'usage ça va être autant d'éléments qui vont être mis en discussion lors des ateliers et retravaillés par les personnes on peut associer ces planches de travail à ce qu'on appelle des objets intermédiaires de conception c'est des objets qui sont utiles lorsqu'on fait de la conception à plus d'une personne pour en fait c'est une sorte de langage qui permet d'entamer un dialogue et c'est vraiment ce qui s'est joué lors des ateliers d'idéation puisque ces planches étaient imprimées en grand format présentées et puis c'était ensuite un support de mise en discussion et d'ouverture des dispositifs les ateliers de co-conception on avait d'abord cette phase d'atelier d'idéation puis la phase d'atelier de co-conception les designers prenaient acte des retours qui ont été faits lors des ateliers d'idéation pour faire évoluer les pistes vers trois dispositifs soit en sélectionner soit les améliorer mais en tout cas tendre vers trois dispositifs donc les trois dispositifs on retrouve évidemment les deux hypothèses qui ont été prototypées ainsi qu'une autre qui n'a pas été prototypée donc c'est l'apaisement par la réappropriation corporelle donc là il y a eu deux ateliers avec la même pluralité la même pluralité d'acteurs ce qui diffère un peu avec les ateliers d'idéation c'est qu'on va demander les designers demander un retour sur des points plus spécifiques donc notamment avoir une projection dans l'usage et faire des retours sur les questions de contraintes de sécurité d'hygiène les questions des matériaux qui pouvaient être utilisés donc on était moins dans un retour très ouvert et plus sur des points plus spécifiques et donc je voulais pour cette intervention essayer d'analyser les retours qui ont émergé au cours de ces deux ateliers pour voir en fait quel retour il y a eu et comment ça a fait évoluer les prototypes donc il y avait notamment une récurrence des échanges autour de l'inscription du dispositif au sein du dispositif sociotechnique existant qui est le service de santé donc c'est à dire comment le dispositif qu'on pense va s'inscrire au sein des espaces disponibles avec les acteurs en présence au sein de leurs relations de leur disponibilité de leurs compétences de leur formation mais aussi au sein du cadre normatif de l'institution de la culture de l'institution donc c'était un type de retour qui était récurrent et donc par exemple si on s'intéresse au retour dans cette catégorie là par rapport au parcours verbalo-sensoriel ce qui était évoqué c'était une contrainte architecturale qui était trop importante et la nécessité de penser le dispositif à plusieurs échelles et donc penser surtout l'adaptabilité du dispositif à différents contextes et donc ça c'est la question de l'adaptabilité c'est quelque chose de central dans une démarche qui veut travailler pour des contextes particuliers et en même temps se déployer dans une pluralité de contextes donc il faut que le dispositif ait la potentialité d'une adaptabilité ensuite les échanges ont porté sur la reconfiguration du dispositif ou encore la reconfiguration du scénario d'usage qui ont été proposés par les designers donc par exemple là si on s'intéresse au fauteuil ce qu'il y a eu comme reconfiguration du dispositif c'était d'utiliser la projection plutôt que la VR voire laisser tomber la VR parce qu'il y avait la question il y avait une perception de risque dans l'utilisation de la VR d'ajouter la musique de permettre de s'auto-contenir autant de choses qui ont fait évoluer la mise en forme du dispositif la réalité virtuelle et enfin on avait ensuite la question de comment le dispositif pouvait s'intégrer à un moment de crise est-ce que c'était en amont ou comme la contention dans un moment de crise aiguë et donc c'était là aussi le savoir des patients mais aussi des soignants qui permettaient de projeter les dispositifs conçus au sein de l'usage et au sein des contextes et donc si j'essaye de faire une conclusion à partir de ce tableau et des types de retours qu'il y a eu on peut considérer qu'il y a une forme de coélaboration des usages qui s'est mis en oeuvre et une coélaboration des usages comme une forme de coélaboration du soin à partir du dispositif et donc par exemple avec le parcours verbalo-sensoriel qui était à l'origine de la bibliothèque sensorielle il y avait la proposition d'une patiente de l'intégrer à une autre forme d'entretien qui pouvait être prise en main par n'importe quel soignant et vraiment créer un moment de soin autour de ce dispositif et donc dans cette coélaboration il y avait nécessairement aussi une réflexivité sur l'existant donc chaque personne participante aux ateliers avait une réflexivité sur les compétences qui étaient déployées au sein de leur contexte les dispositifs qui étaient déjà utilisés les manques et comment ça pouvait intégrer leur contexte et donc là aussi l'exemple d'une patiente qui mentionnait le caractère punitif de la chambre d'isolement et qui proposait le passage de l'isolement à l'apaisement et donc proposait plutôt des pièces des salles d'apaisement plutôt que des salles d'isolement des chambres d'isolement et donc il me semble que ces gestes en ont montré que ces ateliers de co-conception et d'idéation ont été des espaces de discussion de partage d'expériences et de ressentis qui ont contribué à apporter des clés de compréhension mutuelles entre les différents acteurs de ces ateliers et donc là je ne vais pas les commenter mais juste quelques images de l'évolution des deux prototypes jusqu'à leur prototypage et avec aussi une évolution dans les objets intermédiaires de conception dans le traitement des objets intermédiaires de conception et donc jusqu'à le prototypage et l'inscription en contexte des dispositifs et donc je trouve assez intéressante les deux images en vis-à-vis du fauteuil avec une inscription en maison d'accueil spécialisée donc un contexte médico-social qui a déjà une salle zen qui est vraiment déjà investie par les soignants donc un espace qui est déjà rempli et investi architecturellement tandis que dans la deuxième image le fauteuil est intégré à une unité de soins intensifs et donc dans un espace beaucoup plus dépouillé où il y a une fermeture du cadre et un isolement un isolement des stimuli extérieurs et donc pour prolonger la réflexion sur ces dimensions participatives de la recherche je voulais montrer que finalement cette dimension collaborative de la recherche elle ne s'arrête pas à ces ateliers dédiés à la co-conception et à l'idéation puisque c'est aussi dans ce moment préparatoire à l'appropriation des dispositifs et donc à la phase d'expérimentation qu'on a maintenu on a essayé de maintenir cette démarche collaborative et donc ça a été le cas avec ces différentes réunions de préparation avec par exemple l'objectif de ces réunions de préparation c'est d'abord de présenter les dispositifs et favoriser une appropriation en amont de l'arrivée des dispositifs au sein des contextes et aussi d'adapter les dispositifs au contexte et donc ça ça s'est perçu à la fois par la composition de la liste des artefacts qui ont intégré la bibliothèque sensorielle donc cette liste elle a été vraiment co-construite même construite par des soignants au sein d'un contexte mais aussi ça s'est perçu aussi dans le choix dans chaque contexte de la pièce dans laquelle les dispositifs allaient s'intégrer et donc en fait on a l'impression que c'est juste quelque chose d'anodin dans la démarche de projet mais en fait ça a fondé plein de choses importantes sur la question par exemple de l'accessibilité la nécessité d'une présence soignante dans l'utilisation du dispositif et donc ça a vraiment fait varier des usages importants des dispositifs autour de ce choix d'une salle et enfin au moment même de l'expérimentation l'idée c'était de poursuivre donc à la fois de mener cette étude clinique pour comprendre les bénéfices de ces dispositifs et tester les hypothèses liées à cette recherche mais aussi poursuivre cette expérimentation en essayant de construire co-construire avec les personnes les usages en fonction des services qui étaient très différents et donc continuer à élaborer les usages adaptés au contexte et donc une des stratégies qu'on avait c'était donc de proposer des fiches de présentation qui proposaient un certain usage des dispositifs mais en mettant en avant le fait que c'était vraiment l'idée c'était de remoduler les choses et donc on ne donnait pas d'indication d'usage donc on ne disait pas c'était pour tel type de pathologie ou tel type de patient on ne donnait pas de temps d'usage ou de moments d'usage et les modalités d'accès et d'utilisation étaient vraiment fixées par les terrains et donc ça ça a permis de poursuivre les conditions d'adaptation des dispositifs au contexte et d'adaptation de cette recherche aux pratiques par les acteurs eux-mêmes et donc pour conclure je voulais donc conclure plus spécifiquement autour de la dimension capacitaire de la recherche-action donc comme je l'ai dit c'était une des hypothèses premières de la recherche-action c'était de renforcer un pouvoir d'agir des personnes dans la gestion et dans la prévention des moments de crise et donc c'est quelque chose qui était présent dès les premières esquisses des designers donc par exemple si on regarde plus en détail les planches la plupart des utilisations des dispositifs évoquaient une recherche conjointe d'apaisement entre le soignant et le soigné et donc un travail commun entre soignant et soigné il y avait aussi la pensée d'utilisation en autonomie et peut-être par étapes mais visant l'autonomie dans l'utilisation ensuite au sein même des dispositifs qui ont été prototypés si on analyse leurs fonctionnalités et leurs usages par exemple le fauteuil recouvrant ouvre le choix du poids qu'on a envie de mettre sur soi du choix de où est-ce qu'on a envie de mettre les poids puisque c'est une couverture lestée en bande mais aussi laisse la possibilité de se décontenir dès que la personne le souhaite et donc de vraiment être acteur de son recouvrement et ensuite ça a été aussi ça je l'ai déjà éloqué mais sur la question de l'accessibilité c'est quand même une dimension qui est majeure dans la question de la mise à disposition de l'artefact du dispositif qui est donc c'est cette mise à disposition qui permet potentiellement cette dimension capacitaire et enfin si on s'intéresse aux échanges que j'ai plus développés pendant ma présentation et donc aux échanges qui ont émané de la démarche de co-conception il me semble qu'il s'est mis une réflexion une réflexion commune une réflexivité sur l'existant et donc une co-élaboration du soin pas l'intermédiaire de cette création et cette conception de dispositifs et donc il me semble que c'est d'ailleurs cette dimension participative et collaborative qui est nécessaire à la dimension capacitaire du design parce que si on produit des dispositifs sans être en contact avec les personnes concernées et les contextes on risque d'être dans une injonction à l'autonomie par rapport à cette visée capacitaire et donc de ne pas être dans une dimension capacitaire avec les personnes et plutôt depuis les personnes et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je parle d'un renforcement du pouvoir d'agir des personnes et pas d'une autonomisation c'est partir du principe que les personnes ont déjà ces capacités d'agir et ces pouvoirs d'agir et les dispositifs sont plutôt au service de ce renforcement et d'une possibilité de renforcement de ces pouvoirs d'agir donc il me semble que ce qui est aussi important c'est l'accessibilité mais aussi la mise à disposition de ces dispositifs et donc pour conclure s'il faut faire le lien entre cette recherche-action et la question de l'innovation cette recherche-action s'inscrit dans les enjeux de l'innovation sociale de la prise en charge d'un besoin social et d'une innovation sociale par le design donc c'est une approche qui est développée par l'université de Nîmes avec le laboratoire Project et ce qu'ils envisagent c'est le fait que l'innovation sociale par le design c'est tout ce que des designers ou des actions de design peuvent faire pour activer, soutenir et orienter les processus de changement social et c'est une approche qui est prolongée par le design with care qui met en son centre la générativité du vulnérable et donc juste pour conclure pour de bon je voulais donc juste évoquer le fait que les méthodologies participatives qui ont été décrites et par lesquelles sont à travailler la recherche-action ça permet de poser l'hypothèse que pas seulement les dispositifs peuvent être capacitaires mais aussi tout le processus peut l'être et que en ce sens ça me permettrait de poser l'hypothèse et de continuer à travailler ce qu'évoque Ménissi à propos des innovations sociales c'est que l'innovation sociale permet de mettre en oeuvre un collectif qui devient actif par rapport à ses propres déterminismes et il me semble que c'est ce qui s'est mis en jeu dans la recherche-action merci merci beaucoup Noémie pour ce retour d'expérience sur le projet Contention Contention volontaire je te trouve un peu modeste dans ta conclusion sur l'innovation vis-à-vis de ce projet parce que selon moi elle a porté de l'innovation sur plein de niveaux et à plein d'échelles différentes on pourra en parler après mais déjà la conjonction de toutes ces méthodologies de toutes ces disciplines en même temps sur un même projet et tu l'as dit toi-même les scènes de soins que ça a pu produire et qui étaient par elles-mêmes assez novatrices c'est beaucoup beaucoup de strates d'innovation Anna je vais vous laisser la parole Anna vous travaille à la Maison Percher que vous avez rejoint depuis sa création et vous êtes responsable de la communauté et de l'accompagnement des pères aidants donc vous allez nous présenter la Maison Percher son fonctionnement et les projets qu'elle déploie pour les usagers et les pères aidants et tout ça sous votre double casquette de psychologue et de personnes concernées ce qui vous permet d'avoir une approche théorique et expérientielle à la fois autour de la question en santé mentale bonjour j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué après une heure et que l'attention enfin je vais essayer de j'ai pas de diapo mais j'ai une voix donc je vais essayer d'avoir une voix stimulante donc quand j'ai entendu quand j'ai reçu d'ailleurs merci beaucoup pour l'invitation de participer d'intervenir au sujet de l'innovation l'innovation c'est ouvrir des voies inexplorées c'est aller là où on n'oserait pas aller j'associais aussi ça à l'innovation technique est-ce qu'il est question de créer des nouveaux outils et en fait dans l'innovation sociale il est surtout question d'ouvrir d'ouvrir des voies et aller là où on n'oserait pas aller car parfois nos esprits sont trop fermés et on peur on a aussi peur beaucoup de bouger donc en fait pour innover d'abord il faut un rêve il faut un rêve mais sauf que quand on a un rêve et qu'on est patient en psychiatrie on appelle très vite ça un délire donc il faut faire attention pour être pris au sérieux comment on fait pour être pris au sérieux quand on a un rêve en psychiatrie et en fait on est plein à avoir eu ce rêve en étant patient en psychiatrie et moi dans mes desserts de philo je finissais toujours la phrase que je mettais toujours c'est une citation d'Anatole France qui dit il faut croire aux fleurs pour les voir éclore du coup je me suis dit bon en vrai c'est un rêve fou de vouloir réunir plein de personnes plein de personnes folles dans une maison et qu'on puisse se sentir bien entre nous c'est un peu un rêve fou et à la fois si on y croit tous collectivement est-ce que c'est pas en y croyant qu'on peut faire vraiment émerger ce projet et en fait au fur et à mesure que c'est plusieurs personnes concernées qui ont eu ce rêve et que c'est aussi un rêve qui est venu d'un besoin de personnes concernées et que c'est pas des soignants qui ont eu ce rêve pour nous mais que c'est venu de nous voilà ça a commencé à se développer petit à petit donc la maison Percher ça vient de quatre cofondateurs et cofondatrices dont trois qui sont concernés par un trouble psychique donc qui sont concernés par la bipolarité et la schizophrénie et voilà en fait on s'est rendu compte qu'en sortant d'hospitalisation on a vécu une hospitalisation deux hospitalisations qui ont pu être plus ou moins traumatisantes avec beaucoup de médicaments de la contention de la sismothérapie comment on fait quand on revient dans la vie réelle à qui on en parle comment on fait pour se réinsérer dans la sociabilité dans la vie professionnelle et en fait on s'est dit mais le besoin numéro un qu'on a quand on sort d'hospite c'est qu'on a envie de parler à d'autres personnes qui ont vécu ça et qu'on a envie de partager ça avec d'autres personnes et en fait c'est comme ça que ça s'est créé c'est qu'on s'est dit bah ok bon bah venez on crée des groupes de paroles entre nous et en fait on n'a pas besoin de psychologues pour le moment on a plus envie de se retrouver et en fait on s'est rendu compte que ça existait déjà c'est ce qu'on appelle de la père et danse c'est P-A-I-R et danse qui aide donc c'est de l'aide entre père mais bon j'imagine que vous connaissez donc voilà il y a eu vraiment c'est à la fois un rêve et il y a aussi une urgence je pense qu'un projet comme ça qui est né aussi vite donc je vous déploierai plus concrètement quel est le projet de la maison perché mais voilà ça vient d'une urgence de créer un lieu entre nous où on se retrouve et on se retrouve et c'est vrai que quand on se retrouve avec d'autres personnes concernées et qu'on est une grosse communauté de personnes concernées c'est comme si dans la société il y a une norme où c'est vrai que les gens qui ont des troubles psy on est à côté de la norme on se sent fou c'est en dehors de la norme c'est vrai que quand on est dans une communauté avec que des personnes concernées tout de suite on ressent plus ce truc d'être anormal on crée une autre norme et il y a plus ce sentiment d'être différent vu qu'on est enfin voilà c'est une autre communauté qui crée d'autres normes donc c'est ça un petit peu le rêve qu'on a eu moi j'ai eu un autre rêve c'est que à la base je suis psychologue donc quand j'ai été diplômée psychologue jusque là ça se passait bien et en fait deux semaines après ma diplomation j'ai été moi-même hospitalisée et là je me suis dit comment on fait parce que dans le domaine de la psychiatrie tu choisis soit tes blouses blanches soit tes pyjamas bleus mais il faut que tu choisisses assez vite ton camp et c'est vrai que vu que j'avais expérimenté des stages en psychiatrie et des stages en pyjamas bleus je me suis dit comment faire et en fait je pense que l'innovation c'est aussi se dire certes on a des cases et certes on a essayé d'établir des normes et des clichés mais en fait est-ce qu'on peut aussi redéfinir les normes redéfinir d'autres formes de soins et en fait c'est vrai que en assumant très vite je me suis dit clairement moi ce que j'ai appris dans la psychiatrie en étant patiente j'ai été patiente pendant 4 mois en psychiatrie plusieurs fois enfin 2 fois et je me suis dit j'ai quand même énormément appris et voire beaucoup plus appris en tant que patiente qu'en tant que psychologue parce que sachez aussi que pendant mes études de psychologue je n'ai jamais entendu le mot père aidant ce rétablissement tous ces thèmes là sont très très abstraits et ne sont pas du tout abordés pour le moment dans les programmes donc on a besoin de le vivre en tant que patient en tant que père aidant pour le découvrir de l'intérieur pour l'expérimenter donc voilà j'ai eu aussi un rêve personnellement de comment on peut aussi redonner à réfléchir ces statuts qu'on se donne parce que très souvent en fait les professionnels de la santé mentale certes ils sont professionnels de la santé mentale mais voilà on est tous plus ou moins concernés et si on est là c'est pas pour rien et en fait se dire que ça peut être aussi en tant que patient parfois on a besoin que notre professionnel qui nous accompagne il ait une humanité et qui l'ose aussi partager ça et voilà en effet en assumant moi ma position de psychologue et aussi concernée ça m'a permis de à la fois valoriser mon expérience théorique que j'ai enfin mon savoir théorique que j'ai pu acquérir pendant mes études et à la fois mon savoir expérientiel et que c'est vraiment dans ce que je fais à la maison perché c'est vraiment deux choses que je pratique en permanence donc voilà ça c'est les rêves et qu'est-ce que c'est du coup qu'est-ce qu'on a fait de ces rêves comment on l'a on l'a ancré dans la réalité donc on a trois objectifs à la maison perché à chaque fois c'est comment ouvrir des nouvelles voies donc déjà c'est ouvrir d'autres ouvrir d'autres voies de l'esprit donc il est question de déstigmatiser donc comment déstigmatiser auprès du grand public on intervient énormément à la maison perché on fait des vidéos dans les médias on déstigmatise à travers des interventions dans les entreprises on intervient de plein de manières différentes mais on a aussi ouvert un café associatif dans Paris qui est aussi un lieu qui est ouvert et ça c'est un lieu hyper important dans le sens où c'est aussi important de pouvoir réouvrir un lieu dans la cité parce que généralement les hôpitaux psychiatriques ou les lieux de santé mentale c'est des lieux qui sont fermés et qui ne sont que ouverts pour des personnes qui sont directement concernées donc pour aller dans des lieux comme ça il faut avoir un diagnostic ou il faut avoir une bonne raison et personne n'a toujours envie tout le monde n'a pas envie de venir dans des lieux comme ça parce que ça voudrait dire que tu as un trouble psy nous ce qu'on a voulu faire nous ce qu'on a voulu faire c'est ouvrir ce café associatif et que tout le monde puisse venir dans ce lieu prendre un café parler autour de la santé mentale on a un grand mur avec plein de stats on essaye de voilà ouvrir les esprits sur le sujet de la santé mentale parce que voilà il y a ce qu'on appelle les personnes concernées mais en fait si on réfléchit si on réfléchit on est censé être tous concernés par ce sujet là donc voilà comment faire que tout le monde se sente concerné mais en effet c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont plus concernées directement que d'autres donc notre deuxième grand grand pilier sur lequel on travaille c'est on ouvre d'autres voies d'accompagnement pour les personnes concernées donc là c'est pour les proches ce qu'on appelle la boussole je ne sais pas si on peut mettre la canopée dans bon voilà la canopée pour les jeunes adultes je vais me lever donc déjà on a essayé à la maison perché de créer un nouveau dialecte parce que c'est vrai que ça reste par exemple la canopée c'est une communauté d'entraide c'est des mots qui existent déjà dans la psychiatrie mais rien que de changer un petit peu comment ça s'entend ça change aussi un petit peu l'imaginaire donc la canopée c'est ce qu'il y a en haut des arbres c'est notre programme d'accompagnement dans le programme d'accompagnement donc le programme d'accompagnement c'est à destination des personnes qui vivent avec une bipolarité un trouble borderline et un trouble schizophrénique et c'est à destination des jeunes entre 18 et 40 ans donc la grande question c'est pourquoi ça s'adresse à cette partie là de la population c'est qu'en fait il existe déjà des lieux d'accueil qu'on appelle des GEM des groupes d'entraide mutuelle il existe déjà des GEM à destination du grand public où il n'y a pas cette restriction d'âge mais c'est vrai qu'on est beaucoup à avoir à être rentré dans ces GEM et à se dire c'est vrai qu'on ne se reconnait pas trop parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées et quand on est jeune et qu'on vient de découvrir son trouble c'est difficile de s'identifier tout de suite à quelqu'un qui a 60 ans et qui vit avec ce trouble depuis 40 ans donc on a vraiment voulu créer une maison perché pour les jeunes où on se réunit pour parler autour de problématiques de jeunes entre 18 et 40 ans donc c'est des questions on parle dans nos groupes de parole qu'on appelle des perchoirs on parle de vie amoureuse vie professionnelle comment en parler à mes proches comment en parler dans ma vie professionnelle est-ce que j'en parle lors du premier entretien est-ce que j'en parle lors du premier date enfin voilà c'est les sujets qui sont abordés lors des lors des groupes de parole dans la canopée on a plusieurs on essaye de répondre à plusieurs besoins pour accompagner au rétablissement donc les besoins ils sont d'un besoin d'un échange individuel parce qu'on n'a pas tout de suite envie de répondre de rejoindre une communauté on a peut-être d'abord envie de parler juste avec un père aidant donc parler juste avec un père aidant c'est à travers un nid donc le nid c'est juste parler avec un père aidant donc il y a ce besoin là il y a aussi parfois un besoin d'inspiration pas spécialement de parler avec quelqu'un mais voilà d'écouter des parcours de rétablissement qui sont inspirants donc il y a des pères aidants qui témoignent qui racontent leur parcours et en fait ça aide et la personne qui écoute parce qu'il se dit bon ok il est passé par la même chose que moi mais maintenant il va mieux et ça aide aussi énormément le père aidant qui raconte ça parce que le père aidant en fait ça y est il se dit waouh j'ai fait tout ce parcours et aujourd'hui j'en suis là et il y a une grande fierté donc en fait on passe d'un besoin d'écoute individuelle il y a un besoin d'inspiration il y a un besoin d'information on développe aussi des brochures on a beaucoup d'ateliers de psychoéducation il y a un besoin de sociabilité et c'est le besoin numéro un auquel répond la maison Percher c'est vraiment la question on a besoin de rencontrer les gens généralement quand ils viennent à la maison Percher ils disent moi j'ai envie de parler avec d'autres gens j'ai envie de rencontrer d'autres personnes donc ça on essaye de décliner plein de moyens de se rencontrer donc des groupes de parole mais aussi des ateliers artistiques du sport enfin voilà après il y a un besoin d'être accompagné dans ses projets dans sa dynamique de rétablissement dans le sens où voilà on essaye de développer des approches pour la vie professionnelle redéfinir c'est quoi tes espoirs c'est quoi tes projets etc et la dernière partie et c'est la plus importante c'est que en fait tout le programme de la maison Percher il est fait autour du passage entre de la participation à la contribution donc au début tu participes tu participes aux activités et en fait naturellement et ça fait partie du rétablissement tu as envie de contribuer à ton tour et pour le coup on te propose d'intervenir dans les entreprises dans les médias etc mais aussi de te former à la pérédance donc moi j'accompagne toute la communauté des pérédants maintenant ils sont 50 mais ça continue à grandir parce qu'en fait vu qu'on est un endroit non médicalisé ça repose essentiellement sur les pérédants donc les pérédants ils ont ils ont une formation qu'on est en train de travailler qui s'inspire des formations de médiateurs de santé père donc c'est les formations professionnalisantes de pérédance et voilà on essaye de les former à animer des groupes à faire des entretiens individuels à être à l'accueil du café associatif enfin voilà il y a plein de missions que peuvent avoir les pérédants et voilà petit astérix aussi c'est quand je dis qu'on est non médicalisé ça veut dire qu'à l'intérieur de la maison perché il n'y a pas de professionnels de la santé on n'a pas de même moi je ne fais pas de suivi psychologique j'anime la communauté de manière générale mais par contre on n'est pas anti-psychiatrie bien sûr on demande aux participants d'avoir à côté un suivi psychiatre psychologue etc et c'est très important qu'on ne se substitue pas à d'autres à d'autres enfin à une autre forme d'accompagnement plus psy et que voilà on essaye de constituer aussi une équipe avec tout l'environnement ce qui rejoint le troisième pilier de la maison perché qui est ouvrir d'autres voies dans l'innovation justement en santé mentale et en psychiatrie comment les comment les les usagers comme on les appelle les personnes concernées directement par un trouble psy peuvent avancer main dans la main avec d'autres d'autres professionnels de la santé et avec enfin voilà d'autres professionnels de la santé pour faire avancer la psychiatrie donc on participe à plein de congrès là j'étais on était à l'encéphale je suis intervenue dans les journées de l'équipe mobile en psychiatrie donc vraiment l'objectif c'est de continuer à avancer et de participer ensemble à faire avancer tout ça aussi hyper important peut-être que notre notre innovation technique et qu'on est ça faisait deux ans en fait qu'on était en ligne et on continue à être en ligne donc on a une on a une grande communauté en ligne ce qui fait qu'aujourd'hui on accompagne 300 canopiens à peu près donc canopiens c'est des personnes de la canopée donc comment on fait pour accompagner 300 canopiens c'est qu'en fait on a une grosse communauté en ligne via discord je sais pas si vous connaissez mais voilà la communauté en ligne ça permet qu'il y a en permanence des groupes de paroles en ligne des ateliers écriture en ligne ils chatent tout le temps enfin on chatte tout le temps et ça permet en fait qu'il y a des personnes dans toute la France ce qui permet aussi de remédier un petit peu à tout ce qui est désert médical bah oui en fait le fait d'avoir ces outils là ça permet que de partout tu peux avoir un suivi ou en tout cas une communauté enfin c'est pas un suivi mais c'est une communauté des personnes avec qui tu peux parler et en fait c'est vital voilà une autre voilà c'est ça je sais pas combien de temps ça a duré mais une dernière petite chose c'est que voilà l'innovation c'est pas spécialement créer des nouveaux robots ou des nouveaux outils c'est aussi ouvrir des voies et écouter la voix de ceux avec qui on travaille parce que moi je trouve ça magique en entendant les différents projets qui ont été qui ont été qui ont été présents je trouve ça génial la période à laquelle on existe c'est voilà nothing about us without us ça fait c'est assez récent finalement ça fait depuis les années 60 qu'on entend enfin la parole des usagers et où on se dit bah en fait c'est vrai que on parle beaucoup des usagers mais on leur demande jamais leur avis et que en fait voilà tous les projets ici qui parlent d'innovation ça demande leur avis aux principaux concernés donc donc voilà pour innover en psychiatrie aussi c'est important d'innover avec tous les acteurs les personnes concernées sont les mieux placées pour connaître leurs besoins et pourquoi la maison perché ça marche si bien et qu'il y a eu un tel un tel essor ça fait trois ans qu'on est là finalement au troisième au neuvième jour de l'ouverture de notre lieu il y avait déjà François Brande le ministre de la santé qui est venu ouvrir les portes de la maison perché donc pourquoi ça marche si bien c'est parce que en fait ça vient de nous et c'est un vrai besoin qu'on avait et voilà donc pour continuer dans l'innovation écouter la parole des personnes concernées c'est la voie de l'innovation voilà merci beaucoup Anna pour cette présentation merci à tous les trois et effectivement plus que plus que demander l'avis des personnes concernées j'ai l'impression que l'expérience commune que vous avez c'est que sans les personnes concernées l'innovation elle n'existe pas donc c'est plus que demander l'avis c'est là tout à l'heure Aurélien vous avez parlé d'ETP inversé moi j'ai vu aussi dans vos présentations que c'est la personne concernée qui instruit la demande et la conception et du coup toute l'innovation qui va autour et d'ailleurs ça me fait poser une première question et après on passera à la parole dans la salle si vous avez des questions elle est perçue comment du coup cette innovation même si c'est pas le terme employé mais comment ces nouveautés elles sont perçues est-ce qu'elles sont perçues comme des nouveautés dans chacun de vos trois projets et qu'est-ce que ça induit comme sentiment est-ce que c'est ah bah il était temps est-ce que c'est du soulagement de la colère de l'indifférence est-ce que vous avez des retours de comment c'est perçu vous pouvez répondre tous les trois je pense que la maison perché ça a mis du temps à gagner en crédibilité justement par le fait que ça a été porté seulement par des personnes concernées donc auprès surtout des professionnels de la santé mentale on a eu énormément de temps à avoir de la crédibilité de la part des usagers c'était très simple d'avoir de la crédibilité vu que les personnes avaient complètement besoin et envie mais les professionnels de la santé mentale personne n'y croyait donc voilà ça a été et en fait voilà c'est après le temps et le fait que voilà on a fait beaucoup de démarches pour justement gagner en crédibilité mais c'est pas évident et je pense que dans l'innovation il y a toujours ce moment où les personnes sont dubitatifs parce que voilà ouvrir une voie c'est pas évident donc voilà il faut accepter qu'au début personne ne va y croire et qu'en fait voilà il faut continuer à persévérer quand on sait que c'est une bonne idée moi je dirais que c'est assez ambivalent parce que à la fois ça s'inscrit vraiment les objets s'inscrivent vraiment dans des pratiques qui existent déjà donc des objets d'apaisement qui émanent par exemple des pratiques de psychomotricité et en même temps dans certains contextes notamment en hospitalisation fermée ça venait combler vraiment un manque de dispositifs où il n'y avait pas d'objets d'apaisement et on l'a vu je pense avec la photo qui était assez nue on est parfois dans des espaces qui sont nus pour la protection des personnes et le fait d'intégrer ces dispositifs à la palette d'objets à disposition ça crée quand même quelque chose de particulier et en même temps c'est aussi ambivalent parce que comment c'est perçu c'est aussi difficile à s'approprier par rapport aux contraintes des services de leur temps de leur formation et de leur possibilité d'intégrer ces outils à leurs pratiques donc voilà c'est aussi c'est pas ça révolutionne nos pratiques mais voilà c'est plein de voies à trouver et aussi à trouver à l'intérieur des pratiques qui existent déjà moi je dirais de manière générale c'est que de toute façon le changement fait peur à tout le monde dans n'importe quel contexte et dans n'importe quelle situation et dans n'importe quelle période donc de toute manière oui il y a des réticences et en même temps c'est normal parce qu'en fait on a envie de garder un ordre une organisation donc forcément il y a des réactions il y a des réactions de crainte etc mais je pense que l'explicitation elle est là et là où je vous rejoindrai c'est qu'il y a de l'existant en fait simplement c'est qu'à un moment donné si on ne met pas les gens en discussion et qu'on ne montre pas comment les travailler un peu sur l'apaisement en immersion dans les services fumer une cigarette c'est apaisant quand on est dans un service fermé c'est pas mal quand même de pouvoir fumer crier pouvoir lancer ses chaussons c'est aussi des moments qui peuvent être apaisants et les professionnels de santé font tout un travail d'apaisement au quotidien dans leur travail de désamorçage de la crise c'est le quotidien donc tout ça c'est du lien donc effectivement quand on arrive avec des nouveaux concepts des nouvelles choses ça peut perturber à partir du moment où en fait on comprend et on fait les liens avec ce qui existe déjà et ce qui est là l'exemple c'est la recherche ça fait 20 ans que la recherche elle regarde les soignants en disant ils n'arrivent pas à se transformer c'est incroyable la participation ils n'y arrivent pas ils sont bloqués les soignants quand même ils ont du mal sauf qu'aujourd'hui il y a la recherche participative et là vous voyez tous les chercheurs vont me dire attendez la recherche participative comment ça dans quel sens nous aussi il faut qu'on se transforme non mais c'est pas possible vous voyez pendant 10 ans la recherche a été capable de dire non mais les soignants ils n'arrivent pas à bouger là maintenant ils reviennent pareil et donc on se retrouve à la même situation de se dire ah oui ok nous aussi il faut qu'on change faut qu'on se transforme etc et je pense que par réflexe ça fait peur mais c'est pas une peur je pense qu'il faut dénigrer je pense qu'il faut accueillir en mode c'est que ça manque de communication souvent la peur vous pouvez garder le micro est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou est-ce que vous vous avez envie de vous poser des questions entre vous pas à vous même entre vous oui bonjour merci pour votre présentation c'était très intéressant j'ai une question pour madame Châtaignier en fait je reste un peu sur ma fin sur votre fauteuil recouvrant quel est le but de ce fauteuil à qui s'adressent-ils et puis quel est le problème solving de ce fauteuil sur les résultats attendus alors déjà là aussi en fait c'est juste que c'est comment dire déjà sur la démarche on n'est pas je pense sur une démarche de problème solving parce que tout l'enjeu était de avoir une forme de gouvernance du projet qui permettait de garder la question du problème ouvert et donc de toujours réajuster ce qu'on était en train de faire à différents problèmes et une adaptation à différents problèmes et je pense que il me semble que le design de l'objet en tant que tel le montre il ne s'agit pas de juste se recouvrir c'est choisir comment on se recouvre et donc s'adapter aux singularités des personnes et aux choix des personnes et donc sur le problème solving en fait ça dépend des personnes ça dépend des contextes ça dépend de l'existant de comment dans chaque service on fait lien et donc comment ça s'inscrit dans des pratiques dans certains services ça s'est inscrit vraiment dans des pratiques de psychomotricité donc des personnes qui étaient déjà formées à intégrer ces objets dans leur pratique de soins et dans d'autres ça s'inscrivait en autonomie les patients lorsqu'ils sentaient ils étaient dans une stratégie de désamorçage d'une crise qui était en train de monter ils allaient eux-mêmes à ce fauteuil-là pour se reposer pour faire redescendre la tension et donc en fait ce qui était assez intéressant dans l'expérimentation qui est en cours on l'a testé dans différents services et dans ces différents services les moments d'usage étaient à chaque fois différents et dépendaient du contexte et des pratiques qui étaient déjà existantes au sein des services C'est pour ça que tout à l'heure tu me disais que j'étais assez modeste par rapport à l'innovation mais c'est justement par rapport à la réponse que je disais tout à l'heure c'est le fait que il n'y a pas forcément de course à la nouveauté dans le dispositif proposé notamment parce que déjà le processus en tant que tel est important à considérer et toute la démarche de co-conception qui a été réalisée a produit des résultats qui sont importants au-delà du dispositif qui a émergé et ensuite ce qu'il y a de nouveau c'est aussi le fait que finalement ces dispositifs existent mais ils ne sont pas forcément intégrés au sein des contextes et donc c'est une voie qui permet de faire intégrer ces dispositifs au sein de services qui ne les ont pour l'instant pas et aussi de travailler à faire de la médiation autour des questions d'apaisement, de liens et de développement du pouvoir d'agir des personnes à partir de ces objets-là ce qui n'est pas la même chose que d'acheter par exemple une couverture lestée et de l'intégrer à un service la démarche qu'on veut mener c'est vraiment travailler avec les personnes concernées mais tous les usagers au sein d'un service à partir de ce dispositif qui est presque de moindre recours et qui est d'une économie de moyens aussi qui est assez voilà ça ne révolutionne pas les objets d'apaisement et pourtant c'est la démarche qu'on met en oeuvre au sein des contextes qui me semble être intéressante et importante à conduire alors deux courtes questions pour Aurélien et Anna moi je suis en soins palliatifs et les directives anticipées au départ avaient été faites dans cette intention et je suis heureuse et surprise de voir que la psychiatrie s'en est saisie dans une promotion de la voix des malades est-ce que vous voyez des facteurs qui permettent de comprendre pourquoi c'est le champ de la psychiatrie d'autres champs de la santé auraient pu s'en saisir voilà c'était une question et puis pour Anna une question certains professionnels peuvent redouter le développement de la paire et danse dans un contexte de grande opérisation du soin professionnel et notamment dans la santé mentale comment vous arrivez à voir enfin je partage pas ce point de vue mais on voit bien comment ils peuvent dire que ça peut encore plus fragiliser le combat dans un moment de paupérisation des professions de soins est-ce que vous avez quelques éléments de discussion merci tu veux pas commencer pour répondre à vos questions pourquoi la psychiatrie alors dans le domaine de la psychiatrie on vous dira que ça a mis du temps à arriver quand même mais donc c'est pas si mais je pense que la question des pratiques coercitives la question de la liberté la question de l'expression c'est un sujet central dans les pratiques de soins en psychiatrie il suffit de voir tous les débats qu'il y a pu y avoir il y a quelques années sur la personne de confiance qui peut se mettre en place de manière tout à fait classique dans plein d'autres domaines de la santé bah en psychiatrie la question de la personne de la confiance de la personne de confiance ça a été toute une discussion toute une réflexion sur à quel moment quand est-ce que les personnes sont en capacité de est-ce qu'il faut se poser cette question là etc il y a tout un enjeu autour de la liberté qui est centrale dans la psychiatrie et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui ça fait résonance avec les directives anticipées et que c'est un sujet qui est central c'est-à-dire que on se rend bien compte que dans tous les moments de soins il est essentiel que les personnes puissent donner leur avis ou puissent s'exprimer et ce qui est tout à fait intéressant c'est de voir comment ça rebondit là ça rebondit sur la psychiatrie ça fait écho de façon très importante et là par exemple on est en train de développer une recherche qui s'appelle le plan de voisinage conjoint et donc là l'idée c'est de reprendre les directives anticipées mais la question de la prévention et la question de la crise elles ne s'appliquent pas uniquement dans le milieu de l'hôpital elles se situent aussi par exemple dans le voisinage elles peuvent se situer au niveau du travail elles peuvent se situer voilà et de la même manière qu'effectivement là on est sur la question de la psychiatrie mais comme ça peut se déployer sur l'ensemble de la population mais effectivement souvent le champ de la psychiatrie est un champ qui vient résonner autour de la question des libertés autour de la place du choix voilà donc le paradoxe c'est que c'est à la fois là où il y a parfois le plus de difficultés mais c'est là où il y a aussi beaucoup de personnes beaucoup d'acteurs beaucoup de professionnels aussi et de chercheurs et de personnes concernées qui se mobilisent pour pouvoir réfléchir à toutes ces questions c'est vrai que ça bouge ça bouge pas mal je ne sais pas si je vous réponds merci pour la question pour la deuxième question sur la paire et danse je pense que c'est comme c'est comme les changements je pense que ça fait extrêmement peur aux professionnels de la santé mentale de voir un autre une autre profession arriver et qui plus est qui bouge énormément aussi les cases c'est à dire que avec cette dichotomie pyjama bleu blouse blanche ça vient vraiment bouger ça et c'est sûr qu'il y a un truc il y a un sentiment de menace qui peut se faire ressentir nous ce qu'on essaye aussi de montrer c'est que c'est une coopération enfin à la maison perchée on essaye pas du tout de remplacer un autre établissement de santé etc on essaye au contraire de montrer que ça peut faire baisser le taux d'hospitalisation que ça peut sans se substituer ça peut apporter un endroit où on favorise beaucoup la psychoéducation on crée aussi une communauté qui permet que la personne sorte de son isolement et que finalement à terme vu qu'on apprend énormément à vivre avec notre trouble on prend aussi énormément soin les uns les autres sans se substituer bien sûr à un professionnel mais voilà souvent on dit fais attention là je sens que t'es un peu parce que tu veux pas bien dormir ah bah vas-y bien sûr je pense qu'il y a aussi par rapport à d'autres éléments de suivi où il peut y avoir des je sais pas il y a plein de les médecins cherchent plein de manières de suivre enfin de suivre des patients et je pense que faut voir faut voir la paire et danse et des nouveaux acteurs comme ceux-là comme aussi des traits d'union et de enfin voilà qu'il n'y ait pas d'un côté les professionnels et de l'autre côté les patients et que c'est c'est un lien et un trait d'union et pas une menace on peut prendre encore une ou deux questions je sais pas si on m'entend bonjour je suis Alexandra j'ai 35 ans de patiente derrière moi donc des dizaines d'hospitalisations et ce qui me dérange un peu madame Lévi-Roussant c'est que souvent pardon c'est que j'aurais peur d'une décompensation moi entendre des personnes toute la journée ou une bonne partie de la journée vous confier des problèmes extrêmement et puis nœuds extrêmement sensibles avec des gens d'une sensibilité extrême vous craignez pas de temps en temps de les faire bien sûr vous les aidez vous nous aidez moi je fais partie de l'association de patients aussi il y a des fois je suis obligée de prendre le champ très très vite parce que je sens l'excitation les problèmes montés et je me pense à la question de la décompensation dans votre structure est-ce que ça arrive honnêtement c'est une tellement bonne question c'est vraiment c'est clair que voilà on est une communauté avec énormément d'hypersensibilité et c'est ce qui a marqué dans la charte du lieu c'est sachez que quand vous partagez des choses à d'autres personnes ils ont une grande sensibilité et que ça peut aussi leur envoyer des choses donc c'est sûr que c'est des choses auxquelles on peut faire face après c'est comme dans toutes les hospites en fait dans les hospites enfin moi je suis restée quatre mois enfermée avec des gens qui allaient extrêmement mal alors vraiment ils s'en fichaient complètement que donc après l'objectif de la maison perché c'est que c'est un lieu ouvert donc tu peux venir une heure si tu te sens pas bien tu pars c'est vraiment c'est comme un café mais c'est sûr je dis ça mais voilà on essaye aussi de beaucoup développer des on essaye de mettre des chartes en place que les gens enfin voilà on essaye de respecter ça sur nos chats on a des modérateurs où vraiment on essaye de voir qu'est-ce qui se partage après c'est sûr que ça peut mettre en lien des personnes qui peuvent se heurter l'un l'autre mais voilà dans nos groupes de parole dans les ateliers qu'on anime tous les animateurs tous les pères aidants sont formés justement à prendre soin les uns des autres et voilà quand quelqu'un se sent mal on essaye et de préserver le groupe et de préserver la personne mais évidemment je suis complètement d'accord sur le fait qu'il peut y avoir des situations où il peut y avoir des personnes qui se sentent mal auquel cas il y a des moments où il y a des personnes qui font des pauses et qui partent et voilà à la différence des autres endroits de soins comme les hôpitaux de jour où pour le coup il y a un suivi nécessaire où tu dois venir tous les jours nous il n'y a vraiment pas ça enfin tu viens quand tu le sens si tu as envie de faire une pause tu pars et voilà on essaye aussi d'être un endroit safe dans le sens où on leur dit bien sûr vous pouvez avoir des échanges individuels qui se passent mal mais sachez que si ça ne va pas bien vous pouvez venir nous voir voilà après on essaye de mettre en place le maximum de choses mais ce qui est sûr c'est que malheureusement ça peut avoir lieu mais pour être honnête ça a peu eu lieu finalement les personnes qui viennent ici elles sont sur une voie de rétablissement ce qu'ils font que voilà nous on ne peut pas accompagner des personnes qui sont en sortie d'hospite dans la canopée ah oui ça je ne l'ai pas dit stop 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 non je crois que c'est pas aussi simple je voulais juste ajouter je comprends votre point de vue pardon je comprends tout à fait ce que vous venez d'ajouter et je respecte votre travail et je suis enchantée que votre structure existe c'est pas le problème mais effectivement cette parole celle des soignants elle est très importante pour je vous dis moi j'ai 35 ans j'ai 51 ans je ne vais pas vous détailler ma vie mais ça fait 35 ans des dizaines d'hospitalisations derrière moi et beaucoup beaucoup de souffrance je peux vous dire qu'effectivement la parole d'un médecin ou la parole d'une structure médicale c'est pas celle d'une structure associative quelle que soit sa qualité et donc ne mélangeons pas tout et respectons vraiment le travail de tous merci beaucoup ben non mais je j'ai pas l'impression d'avoir pas respecté je parlais de façon générale peut-être que j'ai pas été claire sur le fait qu'on n'essaye pas du tout d'exclure les professionnels de la santé de notre on a un comité scientifique qui est composé de plusieurs psychiatres psychologues on travaille avec plein d'associations que dès qu'il y a une situation délicate on n'hésite pas à faire appeler à notre conseil scientifique et que même il y a des jours moi où j'ai recruté aussi des psychologues pour des situations qui sont pour être présents donc ce qu'il faut se dire c'est qu'on n'essaye pas du tout de créer un petit îlot complètement déconnecté de la psychiatrie et que c'est très important au contraire que ce soit inséré et qu'on profite aussi de l'expertise des professionnels et qu'on n'essayait pas de faire comme si on était trop perché vous l'avez bien dit d'ailleurs que vous n'étiez pas du tout un type psychiatrie mais vraiment en train de développer quelque chose de coopérant coopératif monsieur je regarde le chat oui allez-y pardon alors merci beaucoup pour ces interventions qui sont très intéressantes et pour enfin c'était enfin j'avais une remarque qui m'est venue un peu comme ça qui est de dire qu'on on a un imprimé enfin on est dans une société qui se où il y a des personnes qui se prennent quand même pour des start-upers une start-up innovation au niveau de l'état et enfin quand enfin quand on voit ces dispositifs et on a l'impression qu'ils sont extrêmement récents qu'ils sont peu nombreux ce que je peux confirmer moi pour ma part pour traverser aussi certaines choses on hallucine quoi quand même sur le fait de on est en 2023 et bon des lieux comme la maison perché n'existe depuis deux ans bon enfin c'est c'est incroyable quoi quand même du fait que je sais pas un ministre de la santé se dise ouais c'est super je vais y aller trois jours après quoi indépendamment de ce que vous faites quoi mais c'est le fait de et pour l'avoir traversé pour rebondir ce que vous dites madame c'est vrai que ça peut avoir des écueils mais quand vous vous retrouvez tout seul à affronter justement votre retour à la vie sociale moi j'étais suivi par un pont de bordelais en psychiatrie en addictologie pendant mon adolescence il m'avait sur une première crise aidé à sortir de mes impasses mais il m'avait dit bon ben je lui avais dit mais il n'y a pas des groupes de parole il n'y a pas des choses comme ça quoi qui existent quoi il m'a dit ouais bon on en faisait mais bon on a abandonné parce que bon on se demandait à quoi ça servait et quand il m'avait sorti cette phrase j'avais halluciné je me disais ouais peut-être que je me posais la question je me disais ouais bon ça peut-être pas me faire du bien de parler avec d'autres mais par contre après à rebond m'être dépatouillé tout seul à retrouver l'énergie pour se ressortir sans désir à la bibliothèque trouver aller tout seul dans du bénévolat pour retrouver l'utilité sociale c'est moi-même qui me suis débrouillé avec tous ces éléments et à naviguer quoi dans et bien finalement s'il y avait eu des endroits comme ça ou avec d'autres personnes avec des écueils peut-être mais bon j'aurais pu j'aurais fait la même chose si j'étais trop angoissé je me serais barré puis après je serais revenu puis voilà quoi mais enfin voilà c'était pas des après donc moi maintenant effectivement moi il y a des programmes de recherche aussi qui m'intéressent par rapport à ma discipline je suis psychologue social je suis éducateur sportif je suis dans un projet où j'utilise ma discipline en tant que diplômé d'état dans la pétanque pour des finalités cliniques et médico-sociales donc je me retrouve bien dans vos trois projets mais plus quatre particulièrement dans deux de recherche et puis vous madame et avec voilà les la même urgence je comprends ces mots là effectivement et je comprends la manière dont vous parlez de la tonalité des propos que vous employez et le moteur de ce que vous faites parce que c'est exactement ce qui m'anime aujourd'hui merci effectivement on a tous subsumé aujourd'hui sous le terme d'innovation qui est un choix éditorial de notre part et on vous a demandé de parler de ce qui était innovant dans vos démarches mais le terme a été choisi par nous je vous propose de prendre dix minutes de pause et on peut se retrouver ici à 16h20 à tout de suite à tout de suite à tout de suite